Et après, il y a finalement le premier prix, il s'agit du Geic des Gentianes. La Gentianes, c'est la famille Gardette à Chastré, et c'est affiné par les fromageries occitanes à la Nôtre. Bonjour Eric, Antoine. Bonjour. Alors à 5 heures du matin, avec la frontale, c'est un nouveau-né, de cette nuit là ? Ah oui, elle l'a fait cette nuit. D'accord. Non, on fait 40. 40 ? 40, on va mettre 5 doigts au pot, 5 doigts, 5 doigts, 5 doigts. Alors, mon petit doigt me dit qu'il y a eu un engouement pour le fromage à Nectaire des Gentianes. Ah oui, il y a eu du monde. Ben oui, je suis dimanche. Oui, c'est vrai. Ah oui. Les gens viennent de loin, parce qu'il y a un extrait pour ça. Donc ça a fait plaisir. Ben oui. Oui, c'est pour eux, on fait boire les veaux qui ont plus de 2 semaines. On va passer sans contrôle laissier. En fait, il y a une buze là. Et le technicien, il passe avec une espèce de manette qui est connectée avec son téléphone. Donc ça lui sort tout, c'est le numéro de la vache, c'est-à-dire on vient à l'action, si elle est terminée ou pas. Alors Hugo, toi, tu viens de finir un stage au garil de Bertinet. Oui. Et là, en ce moment, donc, tu... Je suis salarié ici à mi-temps. À mi-temps ? Oui. Voilà. Et alors, plus tard, tu vas faire... Je compte pas installer les cantonnes et mon père. D'accord. À partir de quand ? Ben, normalement, l'année prochaine. D'accord. Très bien. Donc, le gars, il va s'agrandir ? Oui. Je vais porter du terrain et on va faire un magasin dedans. D'accord. Et donc, toi, t'as eu quoi comme diplôme ? J'ai le bac pro professionnel plutôt. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, vous pouvez la faire droite. Je vais me terminer là-bas. D'accord. Les garants, tout ça, pour tout ce qu'il faut. Comme on boit plus de vaches, c'est bien. On peut bien le faire. Ouais, d'accord. Donc, vous avez prévu... En conséquence. En conséquence. Ça, ça s'appelait que si on a changé la taille, il y avait besoin de changer. Et puis le coutoir aussi. Voilà. Pour être... Pour être... Pour être... Donc, hier matin. Hier matin. Et on est sorti à ce matin. Et celui-là, c'est ce d'hier soir pour me trouver. On récupérait quand, par l'affineur ? Il y a des chercher le lendemain. Toi, tu es titulaire d'un bac pro aussi ? Ouais, j'ai un bac pro au CGEA, conduite et gestion d'exploitation à l'école. Ce que j'ai eu à l'année qu'après. J'ai fait deux ans à GEL et j'avais commencé à marmire. D'accord. Ça va pas... Ça va pas marcher. Donc, je suis parti et j'ai la fleuve. D'accord. Et après, ben... J'ai travaillé pendant... Un an au service de remplacement. Un mi-temps et un autre mi-temps. Ben, chez moi, donc, ici. Et après, ben... J'ai attaqué les papiers d'installation. Et je suis installé le 1er novembre. D'accord. Ma mère, c'est la plus fière. L'appellation Les Jansciennes date de... Fin 2018. Ouais. Ouais, ouais. Il était tout seul, donc ça s'appelait... Garder Thierry. Ouais, d'accord. Voilà. Et après, avant, il était en GEC avec mes grands-parents. Voilà. Donc, c'était le GEC des éminites. Peut-être que le GEC va s'agrandir. Oui. C'est bien... C'est bien un peu le but. C'est un peu l'objectif, là ? Ouais, ouais, ouais. On essaie de prévoir les choses pour... Pour pouvoir agrandir tranquillement. D'accord. Que ce soit au prévu. Pour qu'on puisse vivre à trois sur... Sur la création. Une partie magasin pour la vente directe. Voilà, 20 magasins qu'on espère faire avant la fin de l'année. C'est un bord d'arbre. Là, c'est le séchage. Et là, je retourne les fournages qu'on a sortis hier soir. C'est bien qu'on se fait pas, là. On va mettre une tranquille. C'est bien qu'on peut agrandir le cheptel avec des Montbéiard toujours ? Ouais, des Montbéiard, quelques Noirs, un peu. Ouais. Mais bon, c'est plus nous, c'est plus Montbéiard. Plus Montbéiard ? Ouais, plus. Alors, au niveau production de lait, c'est pareil ou c'est... Entre les Noirs et Montbéiard ? Ouais. Ouais, les Noirs ont quand même plus de lait, mais c'est pas la même. C'est plutôt moins de taux. Pendant que les Montbéiards, il y a peut-être des Montbéiard qui ont pas mal de lait. Autant de lait depuis certaine mois. Après, ça dépend de ce que tu recherches. Il y a de tout. Tu peux avoir des étudiants, des Montbéiards aussi. Mais après, il faut un équilibre. Quelque du coup de pas trop cher. Ouais, bien sûr. Pour être plus en taille. D'accord. Les salaires, c'est pas... Tu souris, mais je pense que tu considères aussi que c'est une belle vache, la salaire. Bah, je connais pas mal de femmes qui traient les salaires. Enfin, tu dis pas comment je le ferai, c'est sûr que c'est certain. Mais c'est sûr que c'est un travail aussi. Oui, parce que la traite, elle se fait avec le vache ou la main. Non, mais ça, je suis sûr que c'est un boulot à part. En fait, ouais, ceux qui font ça, c'est des passionnés. Ça sera la salaire pour tous les jours. Ouais, il y aura rien d'autre. Enfin, c'est bien. Il en compte pour tout le monde. Quand on aime, on ne compte pas, quoi. Toujours, toujours au boulot. Eh oui, il faut bien venir avec les enfants et les créatifs. Eh oui. Et même le chien qui est au barbe. Ah ouais, d'accord. Il y a des fromages, madame ? Bah oui, on est dessus, là. Regardez, voilà. Il y a beaucoup de lait, il faut bien. Ah si, il y a du lait, là. Si, si, ce matin, ils ont doublé. D'accord. On a construit des tables à la maison. D'accord. Et donc, c'était en quelle année, toi, que tu t'es installé ? Moi, ça devait être en 69. En 69, voilà. Et depuis, mais à l'époque, tu faisais le fromage aussi ? On a toujours fait le fromage. Toujours le fait de fromage ? Oui. D'accord. Ça a bien changé, quand même, la façon, la méthode de faire le fromage ? Ça a beaucoup changé, mais c'est pas du tout pareil. Ouais. La traite, ce truc de là. Ouais. Ils rigolent, on va en parler. Ouais, c'est vrai. Parce que pour eux, c'était... Ben oui, c'est pas d'être enlevage à la main. Ben oui, être enlevage à la main et puis faire les fromages à la main. Eh oui, faire les fromages à la main. Il y avait des marchés, à ce moment-là. On venait pas chercher des fromages à la ferme. Voilà, et chaque semaine, vous alliez au marché à Chastré, Pichrand. Saint-Lona et le marché aussi. D'accord. Et tous les marchés baissent, c'est plus important. Voilà, tous les paysans venaient vendre leur fromage. Tous les huit jours, c'était. Tous les huit jours, c'est ça. Ouais, ouais. Il n'y a plus de marché, quoi. Non. Ah, donc toi, 69, hein ? Ben, jusqu'à... j'ai fait la retraite... il y a déjà 15 ans, je crois, la retraite. 15 ans. Et donc ensuite, après, c'est... il y a eu le... Ben, il y a eu mon fils qui a continué tout seul, avec sa mère. Voilà. Et après, Eric était tout seul, et maintenant, il s'est mis en GAEC avec Antoine. Voilà, avec Antoine, et après, bientôt, ça va s'agrandir, Hugo. Donc là, je pense que c'est quand même une fierté. C'est quand même bien de voir que ça continue. C'est sûr, là. Hein ? Il rigole, hein ? C'est de moi, mais c'est que j'en ai fait. Chez moi, on était 14 ans, là, on peut avoir. Dix garçons et quatre filles. Ils vont tout seul, là, au package. Tout seul, normalement. Normalement. Ça fait le deuxième jour, là. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas le faire, hein. Je vois bien. Vu aussi sec, là, quand même, là, les prés, les packages, là. Hein ? Non ? Je m'en rappelle pas avoir vu aussi sec, hein. Ouais. La flotte et tout ça, donc... Il y en a pas bien nés qui sont plus secs, hein, les packages. Ils ont dit quoi, ça marche pas plus, hein. J'en ai fait des tours à pied, même. C'est sympa. C'est comme ça. Bonjour, je suis le sélicien des pourmajés de la citane. Je suis chargé de l'étudiant des producteurs du quotidien. Je m'occupe tout ce qui est parti, les fabrications et les sanitaire. Voilà, donc c'était une fierté pour le producteur bien sûr d'avoir ce premier prix de l'AOP Saint-Nectaire, mais c'est également une fierté pour l'affineur ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, tu as félicité le producteur, c'est toujours très bien pour eux, et il faut savoir que derrière, il y a tout ce qui est dans nos cartes, tout ce qui est affinage, suivi au quotidien des fromages, donc c'est une fierté pour le producteur et pour nous aussi, pour l'affineur. Le direct des gens anciens faisaient partie du lot ? Oui, tout à fait, il fait partie de nos meilleurs producteurs, donc on présente une dizaine de producteurs chaque année, et donc eux, parce qu'ils sont quand même dans le haut du poignet, donc c'est un mal pour les clients. Moi, je veux dire qu'on parle surtout de la filière des jeunes. Les gros problèmes de la filière de l'AOP Saint-Nectaire aujourd'hui, c'est l'amendeur et le survie des exploitations, de plus en plus, les gens qui arrivent à jouer des carrières, il n'y a personne qui peut prendre derrière. Là, ils se trouvent que chez eux, chez les gens, il y a une jeune qui s'est installé, et la prochaine, le fils qui s'est installé aussi. Donc, il faudrait que ce soit comme ça, pratiquement, les exploitations, mais comme ça, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, pour arriver à ces résultats, comme on l'a vu avec l'AOP Saint-Nectaire, c'est quand même un climat de confiance qui doit s'installer entre le producteur et l'affineur. Oui, tout à fait. Si ça marche, il faut que le producteur ait conduite à des signes et à des signes aux producteurs. C'est que chez eux, quand on intervient des produits de fabrication, on intervient et il y a aussi le souci tôt. Quelle particularité vous lui trouvez ? Le mystère du gang des gens anciens ? Déjà, l'aspect visuel, il était magnifique, son fromage, il était bien étalonné, il avait une très belle couleur, après il avait une pâte, vraiment une très très belle pâte, quand le soir j'étais coupé à nous, il avait une pâte super, super belle pâte, et un mou de moisette pour rechercher. Pêche la température des fromages, c'est important pour le souci des fromages. Voilà, alors un petit mot sur les techniciens, sur l'affineur, là aussi. Oui, on les félicite aussi parce que voilà, c'est une histoire partagée. Ils sont autant pour quelque chose que nous, donc voilà, on est tout spontanons et puis voilà. Oui ? Oui. Il y a combien de temps on va être ensemble ? De 20 ans. 20 ans. Jours. C'est genre ? C'est genre ? D'accord, voilà, oui, oui. C'est vraiment une longue histoire. Oui, oui, oui. On va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. On va, 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 Et en plus, c'est du foin de la zone 5 hectares. Antoine, bien sûr, la passion des vaches, mais tu as un autre hobby ? Oui, c'est le 4x4 que j'aime beaucoup. J'essaie d'en faire quand je peux, un peu les dimanches avec mes copains, c'est un truc que j'aime beaucoup. Faire un peu de mécanique, c'est sympa. Prochainement, un magasin ? Oui, c'est un magasin de vente. Travailler avec des horaires, ce serait plus. D'accord, ok. Et voilà, remettre des panneaux. Voilà. Bon, je vais vous laisser, et puis en vous souhaitant bonne continuation. Et on ne sait jamais, peut-être l'année prochaine, encore de nouveau mis à l'honneur. Ce serait beau. Voilà. Merci. Merci à toi. Thank you. Merci. Bye. 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 Bye.